Deux témoignages par rapport à des expériences sur la Cité des métiers de Marseille et Paca et sur Rome. Concernant Marseille, sur un atelier qui s'adresse aux personnes nouvellement arrivées sur Marseille, avec pour objectif de les accompagner dans leur recherche d'emploi et de leur donner des bases, des orientations, des formations, par rapport aux éléments dont elles pourront avoir besoin en termes de statistiques, de marché de l'emploi, d'employabilité, de secteur porteur. Donc des ateliers qui sont animés mensuellement et qui réunissent en moyenne une quinzaine de personnes. Et également un atelier mis en place sur Rome, qui a une double orientation, à la fois d'accompagner toujours des personnes immigrées qui arrivent, qui ne parlent pas forcément la langue, pour une alphabétisation et en même temps une formation aux outils technologiques, pour leur donner les clés, un accompagnement pour utiliser les outils internet. Alors de ce qui est ressorti des débats, donc à la fois une forte demande, puisque ce sont souvent des personnes qui sont en faible niveau de qualification, et avec une réelle demande de conseil d'orientation d'information, qui est la principale clé d'accès à l'emploi. Et également dans les pistes d'orientation qui ont été dégagées, un partage d'expériences au niveau des cités des métiers, notamment dans les outils créés, une synergie possible au niveau international entre cités des métiers, pour en amont pouvoir envoyer des personnes qui sont en mobilité, et les orienter vers les cités des métiers accueillantes. Et également des freins qui ont été mis en avant, dans la mesure où il est difficile d'accompagner, sous un nouveau contexte économique assez rude, des personnes, et surtout de nouveaux publics. Donc ce qui pose la question d'un repositionnement de l'offre cité des métiers, voir comment elle peut s'articuler avec celle des pouvoirs publics, et également une réflexion par rapport à un accueil de publics différents, qui sont des publics éloignés de l'emploi, mais pas forcément immigrants, et souvent résidents. Voilà, donc de nouvelles cibles. Donc la synthèse de cet atelier en quelques points. Le premier, c'est la sensibilité très importante, très forte, de toutes les cités des métiers à la question de la lutte contre les discriminations au sens large, de par le concept d'ouverture de la cité des métiers, et de son souhait d'accueillir très largement le plus de publics possibles. Le deuxième point, c'est des différences assez notables d'approche, avec une approche notamment qui nous a été présentée en Italie, très segmentée sur un public très spécifique, avec une méthode d'accompagnement artistique qui est tout à fait intéressante, et une approche beaucoup plus généraliste, qui concerne tout public qui peut être discriminé, critères d'âge, critères ethniques, etc., et donc qui peut prendre des formes très diverses, d'ateliers notamment, avec une question centrale dans cette offre de services généraliste, c'est faut-il segmenter, ne faut-il pas segmenter les ateliers, segmenter les publics, pardon, segmenter les publics, c'est-à-dire spécialiser les publics en fonction de leur discrimination. Donc là, il y a des balles. La conclusion, c'est qu'il est important surtout de se poser la question en amont et de savoir pourquoi on a fait les choix d'une certaine manière ou d'une autre. Le dernier point de synthèse, c'est qu'il y a des paramètres aussi importants et qui interviennent dans ces aspects-là, c'est des paramètres stratégiques et institutionnels. on peut avoir aussi des contraintes, des consignes qui viennent notamment par rapport à l'Europe et qui fait qu'on va choisir à un moment donné des thématiques de discrimination qui sont plus liées à des modalités même de financement que réellement ancrées dans des réalités sociales. Et donc c'est ce mixte-là qu'il faut réussir à faire pour traiter cette question au sein d'une cité des métiers. Dans la série « Accueillir la différence », nous étions sur l'atelier « Favoriser l'emploi des plus de 45 ans ». Nous avons démarré avec un témoignage de Malika de la cité des métiers de Marseille qui nous a parlé du dispositif mis en place qui consiste en trois types d'actions. Un appui ponctuel, un appui renforcé et également une approche dématérialisée. Plus précisément, il s'agit d'un site internet qui a été mis en place qui s'appelle « Travailler à après-45 ans.fr ». Très rapidement, Malika nous a... s'est rendu compte que le public avait des interrogations somme toute très très proches de tous les autres demandeurs d'emploi. A la fois donc des interrogations sur l'emploi en lui-même mais à la fois des interrogations concernant sur une nouvelle orientation professionnelle. La première des questions qui a été posée touchée à la discrimination. N'y avait-il pas discrimination à vouloir parler des 45 ans et plus ? Très rapidement, la question a été évacuée par rapport au public. Le fait d'avoir des ateliers typiques de plus de 45 ans permettait aux gens de se retrouver comme le fait d'avoir des ateliers spéciales femmes parce qu'il y a des problématiques qui se posent. L'un des soucis qu'on a eu lors de l'atelier c'était d'identifier les problématiques qui pouvaient être celles des gens de plus de 45 ans. On a identifié une problématique simple. Les plus de 45 ans ont souvent de l'expérience et donc sont en attente de plans d'action beaucoup plus structurés, beaucoup plus avancés que les autres. Une autre spécificité, milieu rural, milieu urbain, lié à la sociologie. En milieu urbain, effectivement, les ateliers des plus de 45 ans touchent des gens, plutôt des femmes, cadres, avec une forte qualification alors qu'on a le contraire en milieu rural. Dernier point, on a abordé pas mal la question des ateliers en cybervase qui permettent effectivement d'identifier un certain nombre de problématiques. On a travaillé beaucoup sur la fracture numérique. Si on devait faire une conclusion par rapport à ces ateliers des plus de 45 ans, le point important, c'est de s'appuyer sur l'autonomie des groupes et la possibilité pour les groupes de s'auto-épauler dans les démarches. L'autonomie des personnes étant probablement un des atouts importants de l'approche cité des métiers dans l'approche de ces ateliers. Merci. Dans le réseau des cités des métiers, plusieurs problématiques sont remontées dans l'aide à la recherche d'emploi pour les jeunes. La première étant la préparation à tout ce qui est recherche, comme les CV et les lettres de motivation. Il y a des ateliers qui sont créés pour accompagner les jeunes dans la formalisation des documents pour savoir quel est l'intérêt de faire un CV et une lettre de motivation, ce que va retenir l'employeur et comment on va le construire pour ensuite réaliser les documents et pouvoir les formaliser. Différents ateliers sont créés à ce niveau-là. Et après, on passe sur d'autres niveaux d'ateliers de préparation plutôt à l'entretien et à la recherche d'emploi. Comment cibler les entreprises, comment les rechercher, comment se créer un répertoire, comment les relancer, etc. Ensuite, il y a aussi un constat que les jeunes ont des problématiques en sortie scolaire pour les techniques de recherche d'emploi et comment aller chercher un emploi, comment aller chercher les entreprises. Donc il y a un travail qui est effectué par de nombreuses cités des métiers sur les scolaires où interviennent des groupes, des professionnels dans des classes à différents niveaux. Donc en général, on est sur des jeunes 16-25 ans, mais on descend parfois sur des plus jeunes. avec lesquels on va travailler sur la représentation du marché de l'emploi, sur ce que ça représente et ce qu'ils vont devoir préparer. Donc il y a des expérimentations qui ont été faites comme des concours un peu type Masterchef où il y a aussi à la fin, pour celui qui va être lauréat, la possibilité d'avoir un lot en lien avec son projet professionnel. Par exemple, quelqu'un qui voudrait créer une entreprise pourrait bénéficier d'un local pendant un an suite au gain du concours. Dans les questions qui se posent souvent sur l'investissement des jeunes, est-ce qu'il y a beaucoup de décrochage ou pas dans l'investissement dans les actions, on remarque quand même qu'il y a aussi du positionnement individuel, d'autres positionnements qui sont en groupe, beaucoup en partenariat. Les partenaires les plus cités dans ce type d'action sont le Centre d'information et d'orientation de l'éducation nationale et le Pôle emploi avec les cités des métiers, mission locale notamment. Proposer des services au public transfrontalier pour les cités des métiers, c'est répondre aux besoins spécifiques de ces publics. Donc, il s'agit de connaître pour les conseillers les informations concernant l'emploi et la formation dans l'autre pays. Donc, cela implique pour les conseillers des échanges, une connaissance du système de l'autre pays et un échange sur les pratiques. Cela implique aussi des services transfrontaliers qui seront proposés au public. Par exemple, un guichet virtuel unique proposé aux usagers sur lequel il va trouver des informations concernant les deux pays. Donc, pour les cités des métiers, les projets et les cités des métiers transfrontaliers, c'est un transfert de compétences, c'est mutualiser les compétences mais aussi les outils, développer des outils communs et complémentaires. Dans cet atelier, nous avons pu bénéficier de l'expérience de la cité des métiers de Rome qui nous a fait part d'une activité expérimentale qu'ils ont mis en place en partenariat avec le CCD, le centre de jour. Qu'est-ce que le centre de jour ? C'est un centre d'accueil médico-social qui s'occupe de personnes en situation de handicap et qui a fait une demande à la cité des métiers de Rome quant à la réalisation d'une structure permettant à certaines personnes de créer leur propre activité. Il s'agissait pour des femmes qui étaient en situation de handicap léger moteur qui utilisaient la couture à des fins thérapeutiques de savoir si elles pouvaient créer leur propre entreprise sociale. Il s'avère qu'à ce moment-là que le partage des tâches a été réalisé entre la cité des métiers de Rome et ce centre de jour. Il s'agissait pour la cité des métiers de mettre en place un business plan, de mettre en place une formation de gestion ainsi que le suivi et l'accompagnement de ces personnes dans la réalisation de leur activité et pour le CCD de trouver des fonds. Il s'avère que ça a très bien marché puisque résultat, l'atelier a été réalisé et vit tant bien que mal de ses propres ressources, ce qui permet l'insertion par l'activité et aussi une insertion professionnelle. Les questions qui ont été posées tout d'abord par nos amis italiens, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Il s'avère que pour nous en France, ce sont surtout des valeurs qui se retrouvent dans certains domaines d'activité tels que les banques, les mutuelles. Donc ce sont surtout des projets de type social avec une visée d'insertion sociale et aussi professionnelle. Donc les perspectives pour l'Italie, enfin pour Rome, seraient de développer ce type d'activité dans d'autres domaines tels que la cuisine ou dans des domaines liés à l'environnement. Donc les mots clés ont été quand même autour de cet atelier, le mot tutorat, conseil, accompagnement parce qu'en France, dans les cités des métiers en France, cela ne se fait pas de la même manière puisque dans l'économie sociale et solidaire, ce sont surtout d'autres structures institutionnelles qui s'en occupent telles que les chambres consulaires, les régions ou les départements. Voilà. Donc par rapport aux questions de crise économique, de désespérance sociale, je crois qu'on peut dire que les cités des métiers, le concept des cités des métiers apporte une réponse, notamment en termes d'interculturel, à travers les projets que l'on a pu identifier sur la responsabilité sociale de l'entreprise et son implication territoriale sur les métiers. Nous avons pu voir qu'à travers le projet de l'alternance, une cité des métiers a pu favoriser l'épanouissement des femmes sur des métiers masculins. Sur une autre cité des métiers, notamment en PACA, la responsabilité sociale de l'entreprise est au cœur des pratiques des ressources humaines de la cité des métiers puisqu'elle est labellisée « Égalité » depuis 2012. Également, sur un plan international, la cité des métiers de Genève favorise en termes de ressources les commissaires qui interviennent dans le suivi des apprentis. Et enfin, Porto a pu démontrer aussi qu'en ouvrant les entreprises à la communauté, ça permettait des échanges, de développer des offres d'emploi au bénéfice des demandeurs d'emploi. Ainsi donc, à travers ces projets, on a vu que la cité des métiers pouvait traiter des enjeux à la fois vis-à-vis des publics et à la fois vis-à-vis des professionnels en apportant dans un cadre bien privilégié de rencontres et de convergences et des idées autour de la responsabilité sociétale de l'entreprise, un lieu privilégié pour mettre les parties prônantes pour contribuer au développement économique, pour être un vrai pilier de un vrai lieu de convergence, pour contribuer et permettre à la responsabilité sociétale de l'entreprise de valoriser les métiers et le développement économique des territoires. Deux témoignages ont été présentés sur cet atelier et ont été prétextes à nos échanges. Le premier concernait l'expérience de partenariat innovant mis en place entre la CDM, la cité des métiers de Paris et les cours municipaux de la ville de Paris. Sur le thème, parcours lancement d'activités indépendantes et qui dépendait du pôle création d'activités. Le second témoignage concernait l'expérience de la cité des métiers de Marseille et les partenariats créés dans le cadre de la semaine régionale de l'industrie. La question autour de cet atelier était donc comment tisser des liens avec les réseaux économiques et participer au redressement industriel. Les différentes interventions et les participants ont tenté de répondre à cette question tout d'abord en se rappelant nos fondamentaux. Une cité des métiers c'est un espace de promotion des filières porteuses via par exemple les dossiers métiers les infos métiers les événementiels avec les partenaires socio-économiques et cette capacité et ce rôle que nous avons de redonner envie aux jeunes de s'orienter vers les métiers industriels en créant par exemple un réseau d'ambassadeurs métiers comme la cité des métiers de Rouen ou un film en Guadeloupe ou la proposition d'un rallye de l'industrie à Marseille. C'est aussi la possibilité pour cette promotion de travailler sur l'élargissement des choix professionnels sur les territoires par exemple en désertification industrielle. Se rappeler nos fondamentaux c'est aussi dire qu'une cité des métiers s'inscrit au cœur des réseaux institutionnels et économiques notamment au travers des liens qu'elle tisse en continu avec ses partenaires. Une CDM c'est aussi et toujours une action dans une logique de complémentarité et de convergence des acteurs et en cela la cité des métiers et le réseau participent aussi au redressement productif. Enfin nous sommes arrivés à la conclusion aussi de dire qu'au travers des échanges et des retours d'expérience c'est toute la capacité d'innovation et d'ouverture du réseau des cités des métiers qui est mise en perspective et cette capacité à créer à l'infini à la fois des partenariats et à renouveler et à rendre accessible son offre de services au plus grand nombre. Donc vous faire une synthèse de l'atelier promotion et démonstration des pratiques professionnelles. Nous avons eu deux présentations de cités des métiers celle de Rome et celle du Limousin. Ce qui en est ressorti c'était je pense l'importance de promouvoir les métiers de manière concrète via de la démonstration de la mise en pratique que ce soit de la mise en pratique avec des professionnels que ce soit de la mise en pratique avec des outils interactifs on a notamment parlé des outils qui avaient été développés par la région aquitaine coup de projecteur qui sont des bornes interactives démonstration métier au-delà de ça donc Limousin a commencé à répertorier un certain nombre d'outils qui pouvaient être mis à disposition par les branches professionnelles pour la promotion des métiers donc outre coupe projecteur on a aussi de nombreuses caravanes qui sont mises à disposition pour la promotion des métiers l'artisanat le bâtiment la peinture et ce qu'il en est ressorti c'est que pour des économies de temps et d'énergie il pourrait vraiment être intéressant de mettre en ligne sur l'intranet du réseau cité des métiers un listing de tous ces outils auxquels nous pouvons faire appel pour la promotion des outils de démonstration concrets des métiers qui peuvent nous aider pour toucher notamment les publics scolaires et les publics jeunes qui vont avoir besoin de pratiquer pour pouvoir ensuite s'intéresser aux métiers et discuter avec des professionnels concernant la promotion des métiers scientifiques et techniques il y a différentes initiatives qui sont soit descendantes au travers d'initiatives de l'état ou soit plus collaboratives où les cités des métiers vont se retrouver dans un partenariat avec différents partenaires privés et publics globalement sur la mise en place d'outils sur la logistique c'est les cités des métiers qui en prennent la charge l'organisation le plan de com' et les publics derrière qui sont visés sur la promotion de ces métiers scientifiques vont du grand public à parfois des experts jusqu'aux élèves et aux écoliers qui vont être sensibilisés à cette promotion des métiers le financement de ces ateliers de ces événements se fait parfois par enveloppe spécifique comme l'Europe ou bien par les moyens propres des cités des métiers mais c'est de toute façon assez compliqué comme financement et d'obtenir ces financements là sur le fond on s'aperçoit que sensibiliser les publics les toucher et les intéresser à cette problématique des sciences et de l'innovation c'est pas simple mais au travers des conférences et des forums découvertes et des parcours de métiers qui peuvent être faits on arrive à les toucher avec des événements qui montent en puissance surtout ces dernières années l'idée c'est vraiment que l'augmentation de la technicité de ces métiers n'exclue pas un public qui n'aurait pas la compétence de l'utilisation de certains outils notamment informatiques du coup c'est aussi sur l'aspect de sensibilisation de promotion de métiers qui ne soit pas qu'élitiste mais bien d'être sur tous les champs des métiers que ce soit très experts très scientifiques à des métiers qui peuvent ou qui semblent moins scientifiques on pense par exemple aux banques ou aux métiers autour de l'environnement voilà ça doit être à peu près l'idée aussi c'est de donner une ouverture d'esprit sur le savoir technologique et aussi sur les savoir-être ça c'est un travail qui est surtout mené auprès des établissements scolaires à Porto notamment et puis de savoir faire les passerelles entre les connaissances techniques acquises à l'école et puis les connaissances dans les milieux professionnels et donc la cité des métiers joue ce rôle de passerelle il notre atelier a lavorato sur des instruments qui utilisent les nouvelles technologies des métiers utilisent des métiers des métiers c'est un des métiers qui est un des métiers aux operators et aux managers de la ville des mestiers. Nous avons parlé de instruments pour favoriser l'orientation scolastic, nous avons parlé de instruments qui, dans un monde global, qui s'utilisent et sottolineent surtout le thème des informations locales, de l'idée que la seule empresa ou la seule personne ait une cittadine et une visibilité dans le système. Nous avons parlé de instruments pour gestioner le back-office et de meilleure la possibilité d'interagir avec l'utilisation et gestioner les events. Nous avons parlé d'un workshop très intéressant parce qu'il est ouvert à nouvelles prospettives. Les mots-chiave sont directes, locales, immediates, aggiornes, sont la transparence, l'accessibilité pour les personnes, l'interactivité et la collaboration. Notre atelier a développé le concept de la cité des métiers, à affronter les défis de nouvelles technologies sur la plateforme d'information de la cité des métiers. Cela nous pose des questions qui sont le développement des ressources pour obtenir les nouveaux outils et pour leur gestion. Cela pose un problème de collaboration entre nous, entre les partenaires, de nouveaux modèles de collaboration et de nouveaux modèles de compétences des opérateurs. Mais ce sont des ressources qui peuvent rendre la proximité plus forte, qui peuvent donner la possibilité, dans un monde globalisé, d'avoir un point de vue local, de visibilité et de connexion entre les acteurs de l'économique et social dans le territoire, qui peuvent permettre une accessibilité d'avance améliorée. Et cela, c'est ce que nous avons discuté dans l'atelier. Cela est très encourageant et nous permet d'y être dans une nouvelle perspective, dans les possibilités que nous offrent les nouvelles technologies de l'information. Nous avons participé à un atelier sur les outils d'équilibrage territoriaux. Et plus spécifiquement, parler des cités des métiers et des centres associés des cités des métiers sur trois territoires. Trois exemples, trois témoignages. Le premier concernait la cité des métiers de Marseille et de PACA. Nous avons eu un témoignage qui nous a permis de voir un dispositif qui s'appuyait sur cinq maisons de l'emploi, une CCI, celle de GAP, et une communauté de communes. Cet outil mis en place par la cité des métiers permet effectivement une programmation sur l'ensemble de la région. Il s'agissait donc de diffuser le travail de la cité des métiers auprès de structures déjà existantes. Le deuxième témoignage concernait la cité des métiers de Limoges et du Limousin, où nous avons pu voir une cité des métiers qui répondait à des demandes d'un certain nombre de structures déjà existantes, en l'occurrence des maisons de l'emploi, très prochainement une CCI à Brive, où effectivement la coordination se fait au niveau de la région, la cité des métiers régionales, apportant un appui méthodologique à chacune des cités. Puis le dernier témoignage concernait les Côtes d'Armor, où effectivement l'ensemble du dispositif s'appuie sur le Conseil Général des Côtes d'Armor qui porte la cité des métiers et s'appuie sur les maisons du département réparties sur l'ensemble du territoire. Nous avons peu abordé la question de la finalité de la diffusion auprès des territoires pour s'intéresser beaucoup plus aux méthodes et aux techniques utilisées par les uns et les autres. Il apparaît que l'utilisation notamment des outils de vidéo transmission est un des dispositifs les plus porteurs probablement pour permettre d'être au plus près de chacun des territoires. Enfin, effectivement, l'appui offert par la cité des métiers à la base est un appui très important en matière de documentation et en termes d'événementiel. Merci. Pour la gouvernance des réseaux territoriaux, les cités des métiers ont développé trois approches différentes. Une première approche abordée par la cité des métiers de Rome qui consiste à prendre en main la gouvernance d'un réseau en travaillant sur les associations et l'économie solidaire. Donc, c'est de mettre en convergence l'ensemble de ces acteurs et pour faire venir le public, travailler en soirée et puis décaler les horaires d'ouverture finalement en accueillant le public de 18h à 21h. L'intérêt au niveau de cette approche, c'est de travailler sur cette économie éthique et de faire venir du public à travers des animations telles que le théâtre est de promouvoir les offres de services, les produits de ces associations. La deuxième approche est celle développée par le réseau des métiers gardois consistait à aboutir à l'animation du service public à l'orientation mais à travers la mise en place de plateformes, de relais emplois, de comités de pilotage pour que légitimement, on aborde la gouvernance d'un réseau territorial. Et c'est vrai que tout naturellement, le pays gardois va devenir animateur territorial. Là, il y avait une approche de temps. On ne devient pas animateur en quelques mois. Il faut mettre en place des partenariats, faire converger et ça prend du temps. La troisième approche, celle de Marseille, était d'une certaine manière d'infiltrer l'ensemble des conseils d'administration, des institutions. On a abordé les services publics à l'emploi également pour proposer, pour être force de proposition et encore une fois faire converger l'ensemble des acteurs autour de projets. Il a été abordé par exemple le forum des seniors en complémentarité avec tout ce que pouvait apporter Pôle emploi. On aborde les seniors et on devient complémentaire à l'ensemble des projets. Donc, deux conclusions au niveau de cet atelier. La première, c'est que les cités des métiers ne sont pas légitimes tout naturellement. Il y a un élément de temps, il y a des éléments humains et les partenaires, ça doit se mettre en place extrêmement longtemps et on doit prendre le temps pour mettre en place ces partenariats. Le réseau cités des métiers a aujourd'hui 20 ans. Les cités des métiers restent assez institutionnelles dans leurs pratiques et dans leur accueil. Donc aujourd'hui, il a été question d'essayer de voir comment remettre un petit peu en question entre guillemets cette institutionnalité pour mettre en avant davantage un côté un petit peu plus convivial. Pourquoi un petit peu plus convivial ? Tout simplement pour essayer de mettre encore plus au centre de nos intérêts pour attirer les usagers des cités des métiers, bien que ce soit déjà le cas, et d'essayer d'attirer toujours plus de public en fonction des types de régions et des personnes qui fréquentent les cités des métiers dans ces régions. Donc, il y a eu plusieurs exemples, comme par exemple la cité des métiers du Grand Genève qui a mis en place un lieu convivial pour les parents lors d'une exposition qui s'appelle cité des métiers, l'exposition. Marseille, par exemple, c'était l'aménagement des locaux pour essayer d'attirer plus de personnes sur un côté convivial, donc avec l'aménagement des locaux, donc c'est des fauteuils, des canapés, pour essayer de convenir le plus possible à l'usager et d'essayer de le mettre le plus en confiance possible pour qu'ils viennent, qu'ils soient satisfaits et qu'ils repartent justement avec la réponse à la question qu'ils souhaitaient. Pour revenir donc à cette réponse qu'ils souhaitaient, la cité des métiers de Paris a mis en place Proxicité qui est en fait un accompagnement du début, donc de l'accueil de la personne à l'entrée jusqu'à la fin, c'est-à-dire donc accueil, conseil et à la sortie pour voir justement si la personne a bien eu tous les éléments qu'elle recherchait. Et si ce n'est pas le cas, essayer de lui proposer justement de revenir. Donc vraiment tout ça pour essayer de convenir le plus possible à toutes les personnes, qu'ils en sortent surtout satisfaits pour qu'ils puissent en parler autour d'eux et qu'ils essayent de communiquer le plus possible sur les cités des métiers pour qu'on soit encore plus connus et attirer davantage de personnes dans les différentes régions où se situent les cités des métiers. Alors nous avons remarqué et souligné qu'il existe différentes notions de culture. Nous avons choisi d'en présenter deux de manière différente. Bien que les publics soient différents, dans chacune des représentations que nous avons retrouvées, nous retrouvons la production d'une ressource. Cela permet de casser les a priori sur les métiers ou les situations professionnelles ou en difficulté de manière générale. Dans chaque cas, c'est une production collective qui apporte des solutions personnalisées par la suite. Nous retrouvons un réel temps d'échange, de mise en commun des difficultés rencontrées au quotidien et des solutions adaptées à chacun pour ces problèmes qui peuvent se reproduire suivant les confrontations que nous devons avoir. Il y a une réelle implication des publics dans chaque thème proposé, à savoir les films métiers organisés par la cité des métiers de Limoges ou le club organisé par la cité des métiers de Paris. Cela produit par la suite une réelle autonomie, une réelle émancipation des publics. La cité des métiers a un rôle vraiment social dans ces cas-là que l'on retrouve. et une fois de plus, la cité des métiers a une réelle capacité à sortir du cadre différent, des différentes structures que les personnes peuvent rencontrer habituellement. La cité des métiers est un lieu où l'on pourra rompre l'isolement et apporter de l'aide à tous les publics que nous avons la chance de recevoir. En conclusion, la cité des métiers est une clé d'entrée vers une sociabilisation professionnelle dans l'avenir. Je voudrais qu'on applaudisse, en fait, les rapporteurs. Je voudrais que Grégoire Evropo, le Président du Réseau Internationale des Cités des Métiers, nous rejoignent sur les canapés. Olivier Lazernias, le Directeur de Paris, Secrétaire Général du Réseau et inventeur du concept Cités des Métiers il y a 20 ans, nous rejoignent aussi. pour accueillir Jean Valois, le Président de la Fédération des Régions Européennes pour le Recherche en Éducation et en Formation. Fondation, excuse-moi, excuse-moi Jean. Excuse-moi, si tu peux rejoindre Olivier et Grégoire. Et puis j'appelle aussi Maryse Dubois, directrice de Prism Limousin et représentante du Réseau des Carifs Forêts. On peut les applaudir. Olivier, la parole est à moi. On a commencé ici, donc, dans cet accueil incroyable de Marseille-Bacca, on a commencé ici sur ce thème interculturalité en profitant de l'année culture, capitale européenne de la culture. Et on avait dit que finalement, dans les Cités des Métiers, il y avait quatre défis, quatre façons de comprendre interculturalité, c'est ce qu'on a dit mercredi. Il me semble que la question un peu décisive, c'est que, mais ce que vous portez, ce que vous portez, ce que nous portons ensemble, c'est de considérer cette interculturalité comme une richesse immense, comme un potentiel immense et non pas comme un problème. Et que donc, nous n'en sortirons que si chacun se dit, au-delà d'être partenaire, je dois être allié et qu'être allié, ça passe pas, je sors de mes logiques pour tenir compte des logiques des autres. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important, et que les Cités des Métiers, comme ce que nous faisons nous, sont aussi tout à fait importantes ou décisives dans cette perspective-là. Pardon d'avoir peut-être été un peu. Merci Jean. Jean, tu viens de dire un certain nombre de choses qui ont fait réagir de nos invités du jour. Donc je vais laisser la parole quelques instants à Michel Trégand, que vous avez déjà vu hier, qui est conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée à l'emploi. Michel. Oui, merci. J'avais pas du tout prévu d'intervenir, moi j'étais venue vous écouter, mais c'est vrai que vous, enfin, à la fois les ateliers, mais encore plus, monsieur, vos propos me font réagir. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu pour l'avenir de nos jeunes, et vous devez y contribuer. Voilà ce que vos propos, monsieur, m'ont amené à réagir. Le sujet de la discrimination, le sujet de la lutte contre les exclusions, quand on travaille dans les carriques de forêt depuis longtemps comme moi, et qu'on l'issue depuis très longtemps également, c'est un sujet qui ne nous est pas étranger. Par moment, on a aussi l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est la cité des métiers qui porte le carré forêt, qui porte en avant d'ailleurs. Le public que nous avons la chance de recevoir. Et je trouve que derrière cette affirmation, il y a probablement en termes de service public une révolution. Je vous propose qu'on remercie Maryse et Jean d'avoir réagi, je vous propose de rejoindre la salle, et puis je vais laisser en revanche Olivier et Grégoire ici, et je vais appeler Bernadette à rejoindre l'estrade, et nous allons clôturer cette septième Winter School. Pour commencer cette conclusion, je voudrais d'abord adresser donc un grand remerciement à toutes les cités des métiers qui ont participé au succès de cette Winter School, parce qu'on peut dire que la Winter School de Marseille a aussi été un grand succès, comme les Winter School qui l'ont précédé. Ça a été un grand succès donc en raison de tous ceux qui ont contribué à faire des présentations, qui ont contribué à montrer en quoi il y avait une grande multiplicité de dimensions dans le travail que nous faisons au quotidien dans les cités des métiers, une multiplicité de préoccupations qui nous anime. Nationalité, type de territoire, multipartenariat entre nos institutions, et origine et type de problèmes des usagers. Et en fait j'ai l'impression qu'en 20 ans, ce qu'on a fait sur chacun de ces problèmes, c'est exactement ce que disaient Jean et ce que disaient aussi Maryse, c'est qu'on en a fait une force.